Comprendre votre régime de retraite, changement d'emploi Vous ne travaillez plus pour un employeur qui cotisait au régime de retraite, mais êtes encore bien loin de prendre votre retraite? Alors, que va-t-il se passer ensuite et à quoi pouvez-vous vous attendre de votre régime de retraite? Quitter un emploi ne signifie pas que vous quittez automatiquement le régime de retraite. Vous demeurez un participant actif au régime jusqu'à la fin de deux années civiles consécutives au cours desquelles vous avez travaillé un total de moins de 350 heures pour des employeurs participants. Les heures travaillées pour un employeur non participant ne sont pas prises en compte. Un relevé de cessation de participation décrivant toutes vos options vous sera envoyé de deux à trois ans après votre départ lorsque vous cesserez de participer au régime. Veuillez noter que si vous êtes un participant au Québec, des règles différentes s'appliqueront selon votre situation. Dans la plupart des cas, un relevé de cessation de participation vous sera envoyé dans les 60 jours suivant votre cessation d'emploi telle que requis par la loi. Vous disposerez des options suivantes. Option 1. Attendre jusqu'à la retraite Vous pouvez laisser vos prestations de retraite dans le régime jusqu'au moment où vous atteindrez l'âge de la retraite et pourrez commencer à recevoir une rente mensuelle. Si vous laissez vos prestations dans le régime jusqu'au moment de votre retraite, elles continueront d'être gérées par des professionnels. Option 2. Transfers dans un instrument d'épargne immobilisé Cette option est disponible seulement si vous avez moins de 55 ans. Vous pouvez transférer la valeur actualisée de vos prestations à l'extérieur du régime dans un instrument d'épargne immobilisé. Les fonds immobilisés sont inaccessibles jusqu'au moment de votre retraite et ils doivent servir à procurer un revenu à la retraite. Vous pourriez avoir le choix de recevoir un paiement en espèces ou de transférer la valeur actualisée de vos prestations dans votre REER, seulement si la valeur de vos prestations est inférieure au seuil prescrit par la loi. Si vous transférez vos prestations à l'extérieur du régime, vous recevrez un montant forfaitaire et devrez assumer tous les risques et les frais de placement. Assurez-vous de tenir vos coordonnées à jour avec l'administrateur de votre division afin de recevoir votre relevé de cessation de participation et tous les autres documents importants. Vous songez à prendre votre retraite bientôt? Lorsque vous approchez 55 ans, l'âge minimal pour prendre sa retraite, vous devriez communiquer avec l'administrateur de votre division pour en savoir plus sur vos options de retraite. Vous trouverez plus de renseignements sur la retraite sur le site Web de votre régime de retraite. Web de votre régime de retraite